Armel Carbouet, bonjour. Vous présentez cette semaine à Moran une exposition sur la déportation. Votre papa, Gabriel, il a fait partie de la rafle d'Équilier. Pourquoi vous vous êtes décidée à mettre en place cette exposition ? Alors, je me suis rendue compte que le temps passe, que les gens oublient. Et puis pour moi, il était important de parler de papa. Maman m'a toujours parlé de papa, m'a toujours parlé de la déportation. Je suis allée 15 fois déjà à Mauthausen. Et quand j'ai envie de partir à Mauthausen, j'ai dit à mon mari, on va à Mauthausen. Et j'ai dit, il faut absolument faire quelque chose, parler de papa et de ses copains pour que les gens de la région sachent ce qui s'est passé après l'arrestation du 20 janvier. De façon à ce que tout le monde sache ce qu'il y avait derrière. Donc, lui, il était parmi les 45 personnes de la rafle de Guillier. Oui. Et ils ont été déportés dans les camps d'Allemagne, en Allemagne, en Autriche. Oui. Ils n'étaient pas revenus. Vous, votre maman vous a accompagné pour la première fois à Mauthausen. En 1953. Vous avez eu 9 ans. Oui. Et à partir de cette histoire, vous avez toujours cherché les documents en lien avec votre père. Déjà, en 1953, maman m'a offert un des premiers livres qui existaient sur la déportation. C'était La Tragedie de la déportation. Un très, très gros livre qui était vraiment, donnait toute l'explication de la déportation de A à Z. Bon, ce n'était peut-être pas le livre qu'il fallait offrir à une petite fille de 9 ans, mais c'était le livre qu'il fallait m'offrir. Oui. Aujourd'hui, vous présentez une exposition des 16 panneaux. Oui. C'est ça. C'est ce panneau qui représente ? Les 16 derniers mois de la vie de mon père. Votre père arrive dans le camp à Mauthausen. Il part ici en janvier. Il va en direction de Compiègne. Le 22 mars, il fait partie du convoi qui emmène 1200 hommes vers Mauthausen. Et à partir de là, il va rester un mois dans le camp central de Mauthausen. Il va être affecté le 16 avril au commando de Wienernedorf, qui est le commando de travail qui dépend de Mauthausen et qui se trouve au sud de Vienne. Et il a travaillé donc dans une usine de moteurs d'avion de la marque Eusmark. Et il va rester dans ce camp jusqu'au lundi de Pâques 1945, où les SS décident de rapatrier au camp central de Mauthausen tous les camps de l'Est de l'Autriche, parce que les Russes arrivent à grands pas. Et là, il va faire la marche de 13 jours, 180 kilomètres, à pied, avec les SS, leurs chiens, les coups, les blessures, la malnutrition encore pire qu'avant, coucher dans les prairies gorgées d'eau, et il va arriver à Mauthausen épuisé. Et ses copains qui, eux, ont peut-être la jeunesse, sont un peu plus jeunes que lui, vont résister, vont pouvoir être rapatriés par la Croix-Rouge le 25 avril 1945, et que papa est trop épuisé, n'est pas pris dans les convois de rapatriement. Votre père, il avait quel âge ? Il avait... Quand il est parti dans le camp. Quand il est parti en 1944, il avait 29 ans. Votre maman, vous attendait ? Oui. Elle était enceinte de 3 mois ? De 3 mois, oui. Ça faisait 6 mois à peine qu'ils étaient mariés ? Oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit, ce qui est incroyable, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Votre père était un paysan breton, c'est ça ? Oui. Ça peut arriver à n'importe qui. À l'époque, ça pouvait arriver à n'importe qui, mais je crois que maintenant, dans certaines circonstances, on se dit, ça peut arriver à n'importe qui. Vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, vous êtes heureux, vous avez une femme, vous attendez un enfant, et puis tout bascule. Et vous vous retrouvez entraînés dans une spirale de souffrance, et puis qui vous emmène à la mort. Cette exposition vous présentez pour la troisième fois ? Oui. Vous êtes originaire de Lwaya ? Oui. Donc deux fois à Lwaya. À Lwaya, il y a un monument délué ou déporté ? Oui, le monument, il y a les 7 morts de Lwaya, sur les 12 qui ont été pris à Lwaya. À Guilier également ? Alors, Guilier, c'est le monument que regroupe tous les morts de la rafle. C'est à Guilier qu'ils ont été regroupés ? Oui. Après la rafle. C'est à Guilier qu'ils ont été regroupés, et c'est là où ils ont été sélectionnés. Pour la déportation ? Pour la déportation. Enfin, au début, c'était pour être fusillés. Oui. Cette histoire est assez trouble ? Oui, apparemment, le principe des Allemands, à l'époque, c'était un Allemand tué et on en fusille 50. Et apparemment, à Guilier, c'était prévu au départ. Et puis, ils ont changé, ils ont... Il y a eu des tractations ? On ne sait pas s'il y a eu des tractations. Mais peut-être aussi qu'ils se disaient qu'ils avaient peut-être plus besoin d'hommes et d'esclaves pour travailler dans leurs usines et dans l'industrie allemande, plutôt que de les fusiller, que c'était des pertes pour eux. Parce qu'ils allaient mieux utiliser les hommes pour la grandeur de l'Allemagne nazie. Et puis, l'année dernière, il y a eu un événement assez important, très important pour vous. Il y a eu la stèle qui a été mise en place à Moran. Oui. Comment ça se passait ? Vous avez fait un voyage avec votre mari, une fois de plus, sur le trajet de votre père. Oui. Oui, oui. Vous vous êtes arrêtée. Je me suis arrêtée à la gare. Et puis, à la gare, j'ai dit, il n'y a rien qui mentionne que c'est là où ils sont tous partis et que 25 ne sont pas revenus. Et par l'intermédiaire d'amis que j'ai au Cercle Généalogique, qui sont moronnés, je leur ai demandé s'il était possible de faire quelque chose auprès de la municipalité. Moi, je ne connaissais personne, donc je me voyais mal venir et leur demander. Et avec l'aide de Christian Perrochot et de Guy de Kersabiec, le processus a été enclenché. Et on a fait donc l'inauguration le 25 avril l'année dernière. C'était un moment très fort pour vous. Oui, le oui. Et je pense que les familles des déportés qui sont venues aussi au moment de l'inauguration ont beaucoup apprécié. Bon, ça a été, c'est peut-être un peu tard de le faire 65 ans après, mais moi, je dis non. 65 ans après, ça permet de raviver le souvenir, de redire aux générations qui ont connu, n'oubliez pas, et à celles qui ne connaissent pas, voilà ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci.